On va donc passer une petite heure pour vous présenter le projet Émancipasso dont le sous-titre est « Favoriser l'émancipation numérique du monde associatif » et on va voir ça en détail. On s'est dit que pour commencer on allait se présenter parce que peut-être que vous ne savez pas qui on est donc c'est quand même bien. Je commence par moi. Je m'appelle Engie Godion, je suis salariée au sein de l'association Framasso depuis 2019 et au sein de cet asso je suis chargée de relations publiques, coordinatrice du collectif d'hébergeurs alternatifs qui s'appelle Chaton et coordinatrice du projet Émancipasso que je vais vous présenter maintenant. – Et du coup donc moi c'est Anne-Laure Michel, donc moi je suis à Annie, ma fac qui est a priori inconnue au bataillon parmi vous et c'est normal parce que c'est un réseau national d'associations étudiantes donc on travaille plutôt avec les étudiantes et les étudiants et en fait notre but, nous on est beaucoup basé sur l'éducation populaire donc on fait totalement écho à Framasoft sur cette question-là un peu politique d'accompagner vraiment ce maillage de la société civile si vous étiez là et vous étiez majoritairement là à la conférence d'avant, merci d'avoir continué avec nous. On va vraiment nous travailler sur cette dimension-là et du coup moi je m'occupe du numérique dans cet asso. Commençons peut-être par vous raconter d'où vient l'émancipasso, d'où ça sort, qu'est-ce qui nous a poussé à lancer ce projet. En fait on est parti d'un certain nombre de constats autour donc des associations, on est vraiment sur cette cible-là et même peut-être précisons plutôt les associations qu'on considère comme de taille moyenne. Alors c'est toujours difficile de qualifier ce qu'on met derrière taille moyenne mais en gros des associations où il y a a priori 1 à 3, 4, peut-être 5 salariés. Vous voyez donc c'est pas les toutes petites qui sont maintenues que par des équipes bénévoles et c'est pas les très grosses du coup qui vont avoir des dizaines de salariés. On est vraiment sur le... qui représentent finalement une part non négligeable en fait dans le monde associatif aujourd'hui. C'est quasiment un tiers. Donc autour de cette cible-là en fait on a fait un constat, c'est qu'il y avait plusieurs éléments de contexte qui étaient là en ce moment vraiment sensibles. Le premier c'était l'intérêt très fort des associations, la préoccupation en fait de ces associations sur la protection des données personnelles. parce que RGPD en 2018, parce que les médias qui parlent de plus en plus de la toxicité des outils numériques proposés par les GAFAM et autres entreprises du web. Donc voilà en tout cas un souci sans forcément savoir comment passer à autre chose qui était présent. Le deuxième élément c'était qu'on se rendait compte que les associations de plus en plus utilisent les outils numériques pour être efficaces au sein de l'organisation et de la gestion associative et qu'elles choisissent par défaut, souvent par connaissance. Si vous étiez là juste avant, il y avait une slide très claire sur comment je choisis mon cloud participatif. Je connais Microsoft 365, je connais Google Drive, je connais rien d'autre, donc de toute façon je vais choisir que parmi ce que je connais. Et donc ça c'était... Pardon ? Où j'ai un Apple. Où j'ai un Apple et là oui effectivement c'est encore autre chose. Et donc voilà ce choix par défaut en fait il est fait par rapport au contexte de connaissance, mais finalement ce choix par défaut il correspond rarement aux besoins des organisations et encore moins aux valeurs qu'elles portent. Très souvent il y a une inadéquation très forte entre les valeurs que portent ces assos qui sont plutôt le partage, l'inclusion, l'entraide, la fraternité, le faire ensemble etc. Et des outils qui émanent effectivement de l'hypercapitalisme et du capitalisme de surveillance. Et puis un troisième élément de contexte qui était qu'il y avait un certain nombre d'assos en fait qui étaient déjà dans la démarche de penser à quitter ces services privateurs proposés par les géants du web et donc de proposer à leurs membres, à leurs salariés des alternatives éthiques libres et décentralisées qui donc seraient davantage en adéquation avec leurs valeurs mais qu'en fait elles étaient très souvent dans une situation pas forcément idéale. Je remets du coup le sondage, les réponses au sondage sur l'utilisation des logiciels libres dans le milieu associatif et nous ce qui nous a intéressé dans Emancipasso même si on a lancé, en vrai on a lancé le projet avant que l'étude elle sorte donc bon voilà on triche un peu pour l'explication mais voilà on avait pensé qu'il y avait une bonne raison et on s'est rendu compte que très clairement l'étude le confirmait qu'il y avait quand même un pourcentage d'associations qui indiquaient qu'en fait elles n'arrivaient pas à passer cette marche sans accompagnement. Voir qu'elles avaient fait marche arrière, qu'elles avaient essayé et que parce que justement elles n'avaient pas forcément été hyper bien accompagnées, qu'elles n'avaient pas pris en compte l'ensemble de la démarche que ça représente de faire une transition vers des outils numériques éthiques et bien étaient retournées à des outils privateurs. Donc c'était le contexte. Mais du coup enfin ce souci de cohérence et de travail autour des valeurs, ce souci politique, ça habite vraiment les associations qu'on connaît. Alors on ne parle pas des associations d'extrême droite, celles-là on les laisse où elles sont, elles sont très bien, très loin. Mais par contre il y a vraiment, nous à Animafac en tout cas c'était quelque chose qui était hyper important dans notre réseau. Enfin vous avez entendu des jeunes diplômés qui veulent quitter ce monde capitaliste, ben voilà, mais qui derrière se retrouvent dans des associations qui travaillent sur Google. Enfin voilà, il y a tout un travail de cohérence et on a remarqué aussi l'autre problème et particulièrement chez nous avec des étudiants et des assos qui n'ont pas énormément de budget, c'est qu'on n'a pas beaucoup de force, vive, on n'a pas beaucoup de gens qui sont formés au numérique, on n'a pas beaucoup de moyens, puisqu'on ne va pas vous le cacher, le monde associatif, c'est des dons ou des subventions, les subventions fonctionnant sur les projets, on ne finance jamais ni les postes ni les outils numériques. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire payer des abonnements un peu ou passer par des choses gratuites et où c'est vous le produit. Ce n'est pas moi qui l'inventais, c'est FromaSoft. Et du coup qui avaient commencé, enfin qui ont envie d'entrer dans cette démarche-là et nous en fait on s'est rendu compte par contre de l'autre côté que les hébergeurs éthiques, y compris nos adorables chatons, n'étaient pas tout à fait prêts à recevoir des gens qui n'y connaissent rien en informatique. parce qu'on en parlait tout à l'heure avec l'interface de Nextcloud. Nextcloud, Pic disait que c'était un peu à chier. Ce n'est pas que c'est un peu à chier, c'est plutôt pas mal pour un logiciel libre, je suis tout à fait d'accord avec lui. Par contre, ce n'est pas du tout intuitif. Vous n'arrivez pas avec un téléphone et particulièrement, j'attire votre attention sur le fait que le monde associatif en France, c'est quand même des gens qui ont une moyenne d'âge, je crois que c'est 55 ans la moyenne d'âge, mais qui est compensée par les étudiants. Donc en vrai, on est plutôt à l'entour de 60. Parce que c'est quand est-ce que tu t'investis dans une association à fond, c'est quand tu es étudiant et quand tu es retraité. Donc notre cible est un peu là. Et du coup, en fait, on s'est dit comment est-ce qu'on arrive à résoudre tous ces problèmes-là, tout seul avec nos petits bras musclés. Voilà, on essaye fort, mais surtout on monte un projet concret. Et du coup, on s'est associés pour faire émancipation. D'accord, donc c'est moi après. Donc en gros, à Animafac, on est venu voir Framasov en leur disant, voilà, on est chatons depuis 2018. Je vous spoil un peu la diapo suivante, mais on est chatons depuis 2018. Nous, on décide de passer, on n'a plus de personnes qui sont techniques en interne. Moi, je fais de l'accompagnement, je ne fais pas du dev. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Et Framasov nous a dit, c'est trop bien. Nous, on fait un projet pour les toutes petites associations. C'était Framaspace et vous pourrez la revoir en visio plus tard. Et du coup, on va monter un projet pour l'étape d'après. Les associations qui sont d'un peu plus grosse taille, qui ont un salarié, qui ont potentiellement des budgets de payer des abonnements k-out ou ce genre de choses. Et du coup, potentiellement, de payer les gens et donc de nourrir les autres. Du coup, on a en fait décidé de monter ce projet à deux. Et donc, une grosse partie de coordination avec Framasoft, qui gère le collectif, qui anime le collectif chaton, excuse-moi. Et donc, anime AFAC, qui du coup, pense beaucoup à ces associations étudiantes. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'est engagé là-dedans, anime AFAC ? Nous, c'est à la fois parce qu'on a des associations étudiantes qui sont concernées. Mais c'est aussi et surtout parce qu'on est une association d'éducation populaire, en fait. Notre but, c'est d'apporter aux associations des moyens de se structurer, de faire ce que l'État ne fait pas. Ceux dont, enfin, toutes les missions un peu d'utilité sociale et publique qui ne sont actuellement pas remplies par les institutions. Et du coup, nous, on a une forte valeur d'émancipation et d'accompagnement. Du coup, on a plein de fiches ressources qui ne peuvent servir pas que pour les étudiants. Et du coup, en fait, on est membre du collectif chaton. On est membre de toutes les structures associatives possibles et imaginables, à la fois de la société civile, donc mouvement associatif, la ligue de l'enseignement, etc. Mais aussi, dans le point de vue numérique, je me fais plein de réunions pour ça, mais on participe à plein de collectifs. Et en fait, notre idée, c'était de ne plus être les seuls à porter le livre dans ces collectifs parce que Framasoft fait et donc n'a pas le temps de passer des heures en réunion. Donc, vraiment d'accompagner aux associations étudiantes, mais aussi aux autres, des outils en accord avec leurs valeurs. J'ai l'impression qu'il y a quand même la plupart d'entre vous qui connaissent Framasoft. Alors, je ne vais peut-être pas m'attarder sur la présentation de ce qu'est Framasoft et de ce qu'on porte, mais il y a un certain nombre de chiffres qui vous donnent une idée un peu de ce qu'on fait de façon générale. Et en fait, je pense que ce qu'ils disent qu'on fait, c'est plutôt ça. Aujourd'hui, l'association, ses actions sont regroupées autour de trois pôles différents. Le premier, c'est effectivement l'accompagnement à l'émancipation numérique qui passe en fait par l'hébergement de services en ligne en accès libre et gratuit. Donc, tous les Framasruc, dont Framaspace, auquel Framaspace va s'ajouter, même si la cible Framaspace est plus limitée que les autres Framasruc qui sont ouverts à tout le monde. Mais on a aussi un pôle de développement de logiciels libres alternatifs type Peertube, Mobilison. Ça, c'est vraiment le côté accompagnement aux usages numériques émancipateurs. Cependant, ça, c'est pour les personnes qui ont déjà compris qu'il fallait utiliser des outils numériques émancipateurs. Donc, en fait, on a un pôle, une part de nos actions qui relèvent davantage de l'éducation populaire, qui ont pour objectif principal de convaincre, de sensibiliser autour des enjeux qu'il y a à changer ces pratiques numériques et surtout à comment le faire et à proposer des panoramas d'alternatifs qui sont souvent d'ailleurs pas que nos alternatives à Framas. Framas valorise, fait la promotion de tout l'univers des outils alternatifs sans limitation et développe, enfin développe pas au sens technique du terme, propose un certain nombre de dispositifs d'acculturation au numérique éthique qui peut passer donc par du MOOC, de la documentation, des annuaires de ressources. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de choses autour de ça. Et le troisième pôle, c'est l'archipélisation qui est moins visible à travers des actions, comment je pourrais dire, qui touchent nos bénéficiaires parce que justement, ça se passe. C'est le principe de l'archipélisation, c'est qu'on travaille avec plein d'autres pour arriver à des projets, mais on rend pas forcément visible aux bénéficiaires du coup ce travail-là. Le plus gros travail d'archipélisation, en tout cas celui qui prend le plus d'énergie au sein de Framasoft aujourd'hui, c'est l'animation du collectif Chaton. Mais en fait, on contribue à un certain nombre, à un nombre de projets assez important. Je sais pas combien on pourrait, voilà, le nombre de partenaires différents avec qui on a mené ou on mène encore des projets est quand même assez important. Et donc, Emancipaso est un des gros projets là pour les trois prochaines années qu'on mène avec un partenaire historique qui est AnimaFac. Mais en fait, pour mener le projet Emancipaso, on a mis en place un comité de pilotage où on a regroupé un certain nombre d'autres partenaires avec lesquels on avait déjà travaillé ou avec lesquels on avait en tout cas des affinités parce qu'on s'est dit qu'à un moment, deux assos qui mènent un projet à destination des assos, si elles sont pas soutenues par d'autres assos et donc par les acteurs du monde associatif, en fait, c'était peut-être un peu dommage. Donc, dans ce comité de pilotage, en fait, on a trois catégories de structures qui nous ont rejoints. On a ce que moi, j'appelle les méta-assos, donc des assos qui sont là pour les assos. Et donc, on va les retrouver. Le collectif des associations citoyennes s'adresse exclusivement aux assos. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le mouvement associatif. Alors là, ils sont en super nombre parce que du coup, il y a le mouvement associatif national et il y a plusieurs mouvements associatifs locaux. Le mouvement pour l'économie solidaire. Opal, qui est du coup un centre de ressources pour les associations culturelles, qui est vraiment à destination de toutes les associations et je regarde. Voilà, c'est bien. Sur les méta-assos, on est là. Le deuxième pôle des membres du comité de pilotage qui nous ont rejoints, ce sont des têtes de réseaux associatifs, donc souvent des versions fédérales ou nationales en fonction des termes de ces grandes associations qui, elles-mêmes, ont une déclinaison d'associations sur les territoires, typiquement les CMA, les chambres régionales de l'ESS, le réseau YGRAIN, qui est un réseau d'éducation populaire, la fédération des maisons familiales rurales, la ligue de l'enseignement. Qui c'est que j'ai oublié ? Ah bah non, c'est bon. Et puis, on a une troisième catégorie qui sont les chatons, parce qu'on s'est dit quand même, on va mettre en place des choses pour que les chatons, on verra, développent des offres qui soient plus adaptées aux assos. Maintenant, il faut qu'on les associe aussi à la réflexion sur l'ensemble du projet. Et donc, on a trois structures membres du collectif chaton qui font partie de ce comité de pilotage, qui sont nos colibris, outils libres, sléto et zurite. Voilà, en gros. Et donc, les objectifs d'Emancipasso, il y en a trois. Il y a d'abord faire prendre conscience aux associations de la nécessité de mettre en cohérence leurs valeurs et leurs outils. Vous l'avez entendu pendant une heure, on va le répéter pendant une heure. Normalement, vous êtes tous d'accord. En plus, on a un public de convaincus ici, mais bon, ça ne fait jamais de mal. Et l'autre côté, c'est d'identifier des prestataires qui peuvent les aider à faire ça. Puis, parce que c'est un peu la logique, c'est de former ces prestataires à pouvoir faire ça. Et en fait, voilà, on a conçu ce projet comme un déroulé qui permet à la fin, en partant du bas jusqu'en haut, c'est pas grave. Donc, en gros, on commence par former les hébergeurs de services. Puis, on permet aux assos de les identifier. Et enfin, tout le monde est en adéquation avec ses valeurs et ses outils. Voilà, c'est logique. Et du coup, pour ça, on a préparé en quatre étapes, parce qu'on est organisé. On a commencé par faire une formation pour les hébergeurs de services alternatifs. Donc, on parle beaucoup des chatons. Ils ont leur place. Ils ont un gros pôle de place qui est prévu dans cette formation, mais il nous reste des places. Donc, si vous n'êtes pas chaton, ou si vous êtes chaton et que vous n'êtes pas encore inscrit à cette formation, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Peut-être pour rentrer dans le détail, du coup, de cette formation. Son titre, c'est développer une offre de services numériques pour accompagner les associations dans leur transition numérique éthique. Désolée, c'est un peu long, mais en même temps, on n'a pas trouvé comment mieux synthétiser ce qu'on voulait vraiment que la formation soit. Donc, on a gardé ça. Elle se déroulera à Paris du 16 au 20 janvier. C'est une formation gratuite. Voilà. Enfin, gratuite pour les gens qui participent, très clairement. Pas gratuite pour ceux qui organisent. Et puis, en termes de contenu, on vous a mis le programme. On ne va pas le commenter en détail. Si vous voulez en discuter, on pourra le faire en aparté tout à l'heure. Mais c'était important pour nous quand même que vous vous rendiez compte du coup de la variété des contenus qui composent cette formation, qui s'adresse donc en priorité à des structures qui font déjà la fourniture de services en ligne alternatifs et qui souhaitent développer des offres vraiment spécifiques en direction des associations afin de pouvoir, même si ce n'est pas l'objectif premier, mais que derrière, du coup, on ait un catalogue justement de prestataires qui puissent derrière réagir. Alors, ne cherchez pas la formation technique dans ce programme de formation. Il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que techniquement, les chatons sont bons. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est que techniquement, ça roule plutôt bien. En tout cas, nous, ce n'est pas notre sphère de lance sur cette fois-ci. Ce qui va manquer, c'est une information accessible pour les associations. C'est-à-dire que votre association, elle n'est pas besoin d'aller chercher sur six pages différentes avant de savoir si elle peut prendre un compte chez vous ou pas. Ce qui va manquer, ça va être de l'accompagnement. Ça va être de la mise en réseau, de la collaboration entre les chatons. Et nous, en fait, on s'est concentrés sur ces thématiques-là. Ça prend cinq jours parce que définitivement, apprendre un métier en cinq jours, c'est quand même sacrément court. Donc, on a condensé au maximum. Et on reviendra effectivement en aparté si vous voulez en savoir plus. Mais vraiment, c'est quelque chose qui nous a semblé important. Ensuite, quelle est la meilleure façon de diffuser une information ? Actuellement, c'est de la mettre sur le web. Ce qui est sur Internet n'en ressortira a priori jamais, on espère. Et du coup, on va faire un site Internet. Donc, il y a un site Internet qui s'appelle emancipaso.org et qui va être constitué d'une part d'un annuaire des prestataires validés de façon manuelle. Toujours pas dire, on n'est pas fan des IA, ni chez nous, ni à Framasoft. Et du coup, sur ce catalogue, vous aurez aussi un espace où on accueillera peut-être, pourquoi pas, les premiers financements participatifs de Nextcloud pour proposer des fonctionnalités qui servent à votre asso. Je vais prendre un exemple parmi d'autres, pas du tout au hasard. Actuellement, est-ce que vous connaissez une alternative libre à Kout, le système de quiz interactif en grande salle pour rendre les activités interactives ? Vous n'en connaissez pas, il en existe une qui est faite par l'Éducation nationale. Mais à part ça, ça n'existe pas. Toutes les asso utilisent Kout dans le milieu étudiant. Toutes les asso dans la Startup Nation utilisent Kout. Toutes payent un abonnement payant pour pouvoir le faire. Actuellement, si cet abonnement allait à un développeur, on aurait un truc génial. Je n'en doute absolument pas. Donc voilà, il y a cette idée-là de aussi pouvoir proposer et montrer que ce n'est pas que du gratuit, mais c'est aussi des gens que vous payez. Et donc, on a une partie sur le site web qui va être fait. Et actuellement, on travaille avec des étudiants de Centrale Supélec pour concevoir quelque chose de simple et d'intuitif. Voilà, parce qu'on a mis un gros accent sur l'interface. Ensuite, la troisième partie, c'est la formation. C'était bien, mais ça avait 20 places à Paris. Ça bloque plein de gens. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait faire un MOOC pour pouvoir la diffuser librement et gratuitement et en ligne et pouvoir revenir parce que 5 jours de formation, c'est dense. Donc pour ça, on va le mettre sur le volet 2 du MOOC chaton. Et dernière étape, une fois que tout le monde est formé et que tout va bien dans le meilleur des mondes, que l'information est disponible, on amène l'information aux associations. Et c'est là où nos partenaires de la slide d'avant sont extrêmement importants. C'est en fait, c'est eux qui vont nous aider à diffuser l'information, que ce soit dans leur fédération locale classique, mais aussi dans les assos de leur réseau, etc. pour qu'on démultiplie l'impact de ce qu'on va faire. Parce que notre idée, c'est pas trop de rester dans notre coin. Peut-être du coup des éléments sur le calendrier. Le projet a réellement commencé, en tout cas la première vraie réunion de lancement a eu lieu en février 2022. Et on a quand même passé une grande partie de 2022 à chercher de l'argent pour financer ce projet. Parce que c'est bien pour vouloir faire des choses, mais il faut trouver l'argent pour le réaliser. Et donc voilà, entre février et mai, on a rempli des dossiers de présentation qu'on a envoyés à des financeurs. On a fait des rendez-vous, on a essayé de les convaincre, etc. On a travaillé sur la composition du comité de pilotage pour qu'il soit justement varié et que les membres de ce comité de pilotage soient le plus, comment je pourrais dire, éthéroclite possible en fonction de nos trois axes. On a candidaté pour les projets d'accompagnement étudiant sur lesquels on travaille avec deux équipes étudiantes. En fait, le projet dont tu parlais avec les étudiants de Centrale Supélec pour la réalisation du site Internet. Et en parallèle de ça, on travaille avec les étudiants de la licence CoLibre, donc communication et logiciel libre, sur la réalisation de l'identité visuelle et de la charte graphique du projet Émancipato. Parce que là, vous voyez, en gros, vous avez vu, on a des couleurs, voilà. Mais en fait, on a fait ça juste parce qu'il fallait faire un truc. Mais on n'a pas du tout d'identité visuelle sur le projet. Et donc, on va sortir un site web. À un moment, il faut quand même qu'il soit reconnaissable. On va faire une campagne de com'. Il va falloir vraiment avoir une vraie identité. Et donc, on a ce travail-là. Et tout ce travail de paperasse, très clairement, parce que globalement, ça a été six mois de paperasse. Ça nous a pris une demi-année. Et enfin, en juin, quand on a eu la confirmation qu'on avait une partie des financements, pas du tout l'intégralité, on s'est dit que ça y est, on pouvait au moins lancer la première étape qui était la réalisation de la formation. Et donc, on a travaillé entre juin et septembre sur la conception de la session de formation. Donc, le séquençage pédagogique, qu'est-ce qu'on voulait faire apparaître dedans, quels intervenants, parce que ce n'est pas nous qui allons réaliser la formation. On fait appel à des gens dont c'est le métier. Intervenantes, pardon. Il y a plus de femmes que d'hommes, d'ailleurs. C'est peut-être la seule formation dans le monde du libre où il y aura plus de meufs que de mecs. Donc, c'est cool. Et puis, on a commencé à travailler avec les étudiants de Centrale Sup' le début septembre. En octobre, on a lancé les inscriptions à la formation. Donc, on a communiqué sur l'existence de cette formation. On a lancé les inscriptions et on a commencé le travail avec les étudiants de la licence Proco Libre. Voilà. Ce qui va arriver, là, c'est la session de formation en janvier. On en a parlé. Et puis, les validations des premières maquettes du site Émancipasso. Émancipasso. Et puis, entre février et juin, on va produire le MOOC et réaliser intégralement le site web et valider l'identité visuelle et la charte graphique. Quand je le vois là, je me dis qu'on est peut-être un petit peu optimiste quand même d'arriver à tout faire ça en cinq mois. Mais voilà, on verra. On va trouver une super stagiaire. C'est horrible. Oui, on va y consacrer du temps. Voilà. Si vous ne savez pas quoi faire cette période de l'année, n'hésitez pas. On aime bien travailler avec les autres. L'objectif, en fait, il est qu'en gros, en septembre, on puisse sortir le site web avec donc appel à tous les hébergeurs et fournisseurs de services en ligne alternatifs pour qu'ils viennent du coup compléter l'annuaire. Parce qu'on va rentrer la donnée là-dedans. Et aussi le module du MOOC. Du coup, les deux objets sortent à la rentrée 2023. Et puis, sur le dernier trimestre 2023, on prépare la campagne de communication à destination des associations. Donc, vous voyez, ça arrive bien après. Qu'on communique ensuite auprès des associations sur un plan de communication national. C'est vraiment d'aller toucher un maximum d'associations pour qu'elles aient l'info. Après, elles en feront bien ce qu'elles veulent. Mais comment on puisse vraiment diffuser cette info sur le premier trimestre 2024 ? Avec vraiment la ligne directrice de la campagne d'association, c'est mettez-vous en cohérence. Alignez vos outils et vos valeurs. Pour nous, c'est vraiment cet aspect-là qui rentre en compte. Et du coup, on ne rentre pas du tout. On est plutôt en collaboration avec le Framaspace parce que nous, ce qu'on propose, justement, c'est pour les assos qui ont des moyens, justement, pour mettre en cohérence leurs outils et leurs valeurs. Et les valeurs, c'est aussi de rémunérer les prestataires qui vont travailler pour vous. Donc, quand vous avez les moyens, quand vous n'êtes pas un petit collectif qui a zéro moyen, en fait, Emancipasso s'adresse plutôt à ce style d'association et donc vient compléter l'offre. Et évidemment, quand vous êtes une méga structure, vous embauchez des gens dédiés à ça. Voilà, c'est les trois étapes. On a bientôt fini. Comme ça, les questions, on va toutes les prendre à la fin. Pour être totalement transparent, on vous montre le budget. Comme ça, ça vous donne une idée combien ça coûte de réaliser un projet comme celui-là. Donc, on est sur un budget à 84 190 euros. C'est un peu, on va dire 85 000 euros. C'est juste parce qu'en fonction des dons qu'on a reçus, on a pu aller vers ça. Et voilà. Et ce qui est peut-être hyper important pour nous dans ce budget prévisionnel, c'est qu'on a vraiment, comment je pourrais dire, comptabilisé les charges de temps de travail. Et donc, du coup, on n'a pas de demandes de subventions publiques. Parce que de toute façon, les subventions publiques, elles ne financent pas le fonctionnement et la masse salariale. Donc, on est allé chercher des financeurs totalement privés. Et puis aussi parce que, vu que c'est Framasoft qui fait le portage administratif du projet et que Framasoft est bien sûr opposé à la signature du contrat d'engagement républicain, du coup, on ne pouvait pas aller demander des subventions publiques. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème. En fait, on trouve de l'argent, étonnamment, sans passer par la subvention publique. Alors, en six mois. Voilà, ça prend six mois. En revanche, il faut anticiper, oui. Effectivement. On pourra revenir, si vous voulez, sur des plans de détail de ce budget. Mais c'est vraiment à ce niveau-là. Et donc, on en profite quand même parce que ce projet ne peut exister que si on a ces quatre financeurs, trois fondations et une association qui nous soutient en partie sur ce projet. Voilà. Pour donc un budget global. Alors, en financement, on n'est pas encore arrivé aux 84 000, mais on y est presque. Voilà. 64. Pour l'instant, on est à 64 000. Voilà. Mais ça, voilà. D'où le fait que si vous êtes riche et que vous n'avez pas quoi faire de votre argent dans les semaines à venir, Noël arrive, n'hésitez pas. Voilà, on a un site, du coup, spécifique pour soutenir le projet qui est sur soutenir.essaymancipaso.org. Et j'ai fini. Je crois qu'on accepte aussi les dons en compétence. On a un site web à faire. Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les contributions, du coup, si vous n'avez pas d'argent, mais que vous avez du temps libre et de la compétence, on prend aussi. Oui, voilà. Nous, on s'arrête là. L'idée, c'est qu'on puisse discuter ensemble des questions que ça fait naître chez vous, des points de précision. Si besoin, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui voulaient prendre la parole. Je vais faire circuler le micro parce que l'idée, c'est qu'on puisse enregistrer vos questions pour le replay. Un, deux. Bonjour. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris ce qu'il y avait dans l'annuaire comme structure. Est-ce que c'est des chatons qui satisfont un niveau d'accompagnement pour les assos ? Est-ce que c'est d'autres types de structures, d'autres hébergeurs ou encore d'autres choses ? Voilà. Tu veux répondre ? Oui. Bon, après, je vais redescendre de toute façon. C'est pour ça. Alors, on ne s'est pas limité aux chatons. Dans les critères, en tout cas, pour rejoindre l'annuaire qui sera sur le site émancipe-assos, parce qu'on sait que ça n'en fera pas assez. Si réellement, notre campagne de communication, en fait, elle marche, derrière, il va vraiment falloir beaucoup d'hébergeurs, des fournisseurs de services alternatifs et qu'on pense que le collectif chaton ne sera pas en mesure d'accueillir l'ensemble des assos qui vont se réveiller. Bon, ça, c'est si tout marche. On est vraiment dans cette optique-là. Ce qui fait qu'on ne souhaite pas limiter l'annuaire à des hébergeurs membres du collectif chaton. Il y en a d'autres qui font du service alternatif et qui font de l'accompagnement et donc qui peuvent être sélectionnés pour rejoindre cet annuaire. En fait, le fonctionnement tel qu'on l'envisage aujourd'hui, parce que pour le coup, ce n'est pas encore calé intégralement, c'est qu'il y ait un formulaire à disposition sur le site qui permet de se faire recenser, mais qui est une vérification humaine de la compétence. Donc de la compétence en termes d'hébergement technique de service, mais aussi de la compétence en termes d'accompagnement. Et donc ce qu'on demandera aux structures à travers ce formulaire, c'est de nous donner les coordonnées d'associations qu'elles ont déjà accompagnées, ce qui nous permettra de pouvoir questionner ces associations en question pour nous assurer que l'accompagnement effectivement correspondait aux attentes. – Actuellement, on a des hébergeurs qui ne sont pas du tout alternatifs et qui utilisent des outils libres et qui sont en adéquation avec nos valeurs, qui ne sont pas du tout dans le collectif chaton parce qu'ils n'en ont pas ressenti le besoin, ils n'en ont pas envie. Bref, les raisons, on les regarde, mais on ne veut pas les exclure de ce dispositif-là, notamment parce qu'on va en manquer. Et c'est aussi la raison du MOOC, c'est qu'aujourd'hui, on a envie d'inciter les gens à développer ces pôles-là dans leurs infrastructures, à financer, pourquoi pas, des personnes en indépendant et en indépendante pour faire l'accompagnement si elles ne s'en sentent pas capables parce que c'est OK d'être adminsiste et d'avoir pas envie de parler aux gens. Mais voilà, il y a aussi cette notion d'écosystème qui est hyper importante pour nous et qu'on essaye de mettre en place en ne limitant absolument pas aux chatons. Sinon, on aurait fait un filtre sur le site chaton. Et en fait, Émancipasso, c'est un projet qui essaie d'émanciper les assos, mais aussi les chatons. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport au... Est-ce que vous allez poser la question de la longévité ? C'est-à-dire une association... Il y a des associations qui datent de 1903, 1910, 1920. Bon, maintenant, elles sont créées, mais dans 50, 30 ans, 20 ans... Est-ce que vous avez cette perspective ? C'est-à-dire, est-ce que ce que vous allez proposer, c'est des perspectives à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans ? Parce que c'est très compliqué. Et une association va se poser la question. Que va-t-il se passer dans le temps ? Comment je vais faire pour arriver à avoir toujours les mêmes moyens ? Et il y a un deuxième point qui est important pour une association, c'est les coûts. Est-ce que vous allez donner des fourchettes de coûts en fonction de ce qu'ils veulent faire ? Donc, la perspective du temps, dans 50 ans, qu'est-ce que ça deviendra ? Je ne sais pas si c'est important, mais c'est une question que moi, je me pose... Je me suis posé dans mon travail, puisqu'il fallait que ça dure des centaines d'années, ce qu'on fait. Alors, sur la perspective du temps, j'avoue ne pas avoir... C'est un peu un angle mort de notre question, mais après, AnimaFac a 25 ans cette année. Framasoft en a presque 20. Nous, enfin... C'est ça, on peut voter tous, c'est trop bien. Et boire de l'école. Mais du coup, la pérennité, la documentation, ça fait partie de la documentation, et notamment le travail en réseau, l'accompagnement des structures dans qu'est-ce que je fais aujourd'hui et comment je le transmets à d'autres, c'est hyper important, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas lire une disquette. Je n'ai jamais... Enfin, je veux dire, ça fait 10 ans que je n'ai pas où faire une disquette. Je n'ai même pas de lecteur de CD-ROM sur mon ordinateur. Donc, les technologies évoluent, les humains restent. Voilà. Donc, sur cette perspective-là. Les associations, du coup, après, on reste sur un système libre et ouvert. Donc, vous pouvez télécharger votre archive et aller l'amener chez un autre hébergeur. Donc, du coup, ça, vous pouvez récupérer votre archive et récupérer vos dossiers, vos fichiers, etc., et aller chez quelqu'un d'autre si votre hébergeur ferme. Mais nous, on n'aura pas de garantie. Émancipasso, donc, ni Animafake, ni Framasoft n'offriront de garantie que vos chatons vont perdurer dans le temps. Maintenant, il y a des chatons qui ont plus de 10 ans. Si c'est votre préoccupation, je pense que c'est une bonne idée d'aller chez eux parce que c'est plein des critères. Sur l'autre question, qui était les budgets, les financements. Avec Angie, ça a été notre priorité. D'abord, parce qu'on devait trouver des financements pour notre projet. Donc, c'est une question qu'on s'est posée nous-mêmes, qu'on a vécue nous-mêmes. Et on connaît bien le milieu associatif et du coup, en fait, ça a été une de nos priorités. Donc, on a toute une partie sur à la fois designer son offre de service, donc proposer des budgets qui sont adaptés au format des associations. Donc, par exemple, on évite les abonnements mensuels, on accompagne le fait qu'aujourd'hui, les subventions, c'est que du projet. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les associations pour arriver à intégrer du numérique dans leurs projets, pour arriver à financer les chatons. Et sur la partie, du coup, je crois que c'est là, ici. Et le financement, c'est là. Enfin, c'est à l'intérieur de celui-là, je crois. Sur la journée, Du coup, c'est une question très importante et merci de l'avoir posée, parce que vraiment, c'est un enjeu essentiel. Et du coup, c'est aussi une prise en charge des chatons. Après, on ne leur apprendra pas à les subventionner, à aller faire un projet européen ou faire quelque chose comme ça, mais on va les sensibiliser à accompagner les associations dans leur construction de budget et pour arriver à s'autofinancer sur le long terme. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Merci. Moi, je me demandais si dans votre... ce que vous voulez référencer effectivement sur l'annuaire comme pour rejoindre la première question, est-ce que finalement, vous cherchez des structures qui vont faire les deux, en fait, qui vont faire à la fois l'accompagnement et l'hébergement parce qu'il y a des structures qui sont spécialisées dans l'un ou dans l'autre et ce n'est pas forcément les mêmes et ce n'est pas forcément pertinent. Il y a plein de chatons qui, effectivement, sont vraiment sur l'hébergement et sur la partie technique et pas forcément sur la partie accompagnement. En fait, on est assez conscients de ça et d'ailleurs, c'est pour ça que le vendredi matin, on a deux heures sur développer son réseau et penser le travail en complémentarité. C'est-à-dire que notre objectif, il est que si un hébergeur, aujourd'hui, membre du collectif Château ou pas, peu importe, se rend compte qu'il est très bon pour faire de l'installation de services, du maintien de services, etc., mais que finalement, il n'est pas hyper bon pour réaliser le diagnostic numérique et faire tout le travail d'accompagnement préalable et post-installation, eh bien, en fait, il faut qu'il s'associe avec des personnes. Mais du coup, les références qui seront sur le site emancipasso.org devront finalement créer des entités qui regroupent les deux missions. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas être une structure qui ne fait que de l'accompagnement sans jamais faire l'install pour pouvoir être référencée. Donc, il faudra que cette structure, si elle ne fait que de l'accompagnement à la réflexion et aux diagnostics numériques, par exemple, ou aux préconisations numériques, eh bien, il faudra qu'elle travaille en partenariat en amont avec un hébergeur vers lequel, du coup, elle renverra pas forcément systématiquement, mais en tout cas, ça lui permet d'offrir ça. OK ? Il y avait derrière. Merci. Merci pour votre présentation. Je ne sais pas si je vais... Ma question, elle va peut-être tomber à côté d'un truc, mais j'entends qu'on est là en train de beaucoup parler de technique, c'est le sujet, mais moi, pour bosser dans le milieu associatif depuis longtemps et aussi bosser dans l'accompagnement des associations, je sais d'expérience que l'outil reste un outil. En fait, il peut être bien, il peut être émancipateur, il peut être apporté de... de l'encapacitation et tout ça, mais ça reste un outil qui ne servira à rien si on n'accompagne pas l'asso dans sa manière de l'utiliser et dans comment ça peut venir l'encapacité ou l'empuissancé. Du coup, je me demandais comment vous travaillez avec le monde associatif ? Est-ce que ça... Est-ce que vous formez des gens qui forment et qui accompagnent des assos à l'intérieur du monde associatif ? Est-ce qu'il y a un projet de cet acabit ? Est-ce que... Ouais, ça tombe à côté. C'est ce que je pensais. Ça ne fait pas du tout sens ce que je raconte là. OK. Et je n'ai pas l'impression... Moi, je ne lis pas. Je comprends que ça tourne beaucoup autour de la solution technique et d'apporter des solutions techniques. Mais ce que je vois, moi, quand j'accompagne des assos, c'est qu'en fait, la plupart des assos, elles se disent on va avoir un super outil et on va super bien travailler. Et en fait, ça ne suffit jamais. C'est juste que... Elles ont un super outil effectivement. Elles peuvent l'adapter à leurs besoins, mais le travail de fond, il est sur qu'est-ce que vous faites avec cet outil et comment vous travaillez. Pour le dire autrement, le monde associatif, il travaille à l'accompagnement des assos. Et du coup, je me demandais par exemple est-ce que vous travaillez autour de modules qu'elles vont proposer dans le cadre de dispositifs locaux d'accompagnement ? Par exemple, voilà, des trucs qui rentrent un peu plus en profondeur dans l'articulation entre le bien fondé du projet associatif, le mode d'organisation, la dimension stratégique, voilà. Et je me demandais si ce truc, la stratégie, c'était quoi en fait ? On va aller le dernier. OK. En fait, cette formation, elle est là spécifiquement pour ça. Elle répond à cet enjeu-là de... On sort de la technique, on prend des techniciens et on les forme à l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui proposent des hébergements, des infrastructures, de l'outil et on leur dit OK, c'est bien, vos outils sont très cools mais maintenant, pour que les assos, elles comprennent ce que c'est que le livre, qu'elles y restent, qu'elles y mettent des sous et qu'elles y trouvent leur compte, il faut être là, il faut les accompagner, il faut faire un diagnostic qui correspond à leurs besoins et pas leur donner un dolibar quand la gestion se fait sur un tableur. Il faut être là et répondre 12 000 fois comment tu fais ton partage de liens parce que c'est ça qui est important pour les accompagner sur ça. En fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est vous participer au libre et à un mouvement plus large et comment est-ce que vous, vous pouvez amener votre pierre. Et en fait, cette formation, elle est dédiée à ça. Elle est dédiée à simplifier ce passage de bâton entre la technique et la partie associative qui n'a absolument pas envie de savoir si c'est du piton ou du java derrière votre machine et qui de toute façon s'en fiche. Du coup, il y a ce rapport-là et c'est parce que Angie et moi, on travaille avec des gens très techniques qu'on sait aussi, qu'on a ces notions-là d'éducation populaire et d'accompagnement et du coup, on retrouve parfaitement tout ce que vous avez dit sur la nécessité de ça qu'on a créé ce projet qui va étape par étape amener à ça. Toutes les chatons et les structures qui vont participer à Emancipasso ne vont pas ressortir miraculeusement médiateurs numériques, accompagnateurs et accompagnatrices d'associations. Par contre, ils auront pris conscience de cette réalité-là et du coup, on espère bien qu'ils vont s'associer, qu'ils vont aller trouver des gens de la médiation numérique, des gens de l'éducation, des gens de l'éducation populaire, etc., pour intégrer leurs équipes et ou pour faire des partenariats pour justement apporter cette brique-là qui n'existe pas encore dans une partie des associations. Il y en a qui s'existent. Et peut-être pour compléter du coup, la demi-journée qui s'appelle Instaurer un dialogue stratégique avec l'association, l'objectif pédagogique qu'il y a sur ces trois heures et demie de formation, c'est comment en tant que hébergeur-accompagnateur, on va le dire comme ça, puisque du coup, c'est une nouvelle mission. En fait, je ne suis pas que hébergeur de services, j'accompagne l'association justement dans le développement. C'est comment à l'échelle des décideurs d'une association, on fait prendre en compte le fait que mettre en valeur, mettre en adéquation ces outils avec ces valeurs, ça veut dire qu'on a identifié des valeurs en fait. Voilà. Et que du coup, c'est des choix politiques et que de ces choix politiques vont en découler un certain nombre de transformations au sein de l'association. Ces transformations, elles vont être certes techniques, mais en fait, elles vont être transformations aussi sur les pratiques de travail, évidemment. Vous pouvez être sceptiques sur le fait que ça marche ou pas, j'entends, mais voilà. Alors du coup, ce n'est pas qu'elle la crée, c'est qu'elle permet juste d'être en cohérence en fait. Voilà. Je crois qu'il y avait quelqu'un derrière là-bas, oui, avant là. Un, deux. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé du financement de Framasoft avec une histoire d'un pacte républicain. Vous pouvez savoir qu'est-ce que c'est, parce que je n'ai jamais entendu cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est que ce pacte républicain ? Alors, ce n'est pas un pacte, ça s'appelle contrat d'engagement républicain. Depuis janvier 2022, quand vous êtes une association et que vous demandez des subventions publiques auprès de n'importe quelle collectivité pour potentiellement obtenir ces subventions, parce que ce n'est même pas gagné d'avance, vous devez signer donc un contrat d'engagement républicain. C'est dommage, je pourrais récupérer ta slide pour la montrer. Le contrat d'engagement républicain, est né de la loi séparatisme et est une forme de système qui va permettre à la puissance publique, aux politiques publiques, d'imposer, entre guillemets, un cadre de réalisation des travaux menés par les associations, des actions menées par les associations. à travers ce contrat d'engagement républicain, les associations s'engagent à un certain nombre d'éléments qui sont globalement le respect des valeurs de la République et des grandes fonctions qui, sur le fond, ne sont pas non plus des trucs exceptionnels. Vous n'engagez pas. Le problème, c'est qu'en fait, c'est formulé d'une manière tellement large que potentiellement, en fonction de ce que vous allez faire, on va pouvoir vous dire que ce n'est pas en accord avec le contrat d'engagement que vous avez signé et donc vous demander de rembourser l'intégralité des subventions que vous avez touchées. Il y a plusieurs cas dans l'actualité relativement récentes, dans le 1 mois et demi passé, de structures à qui on n'a pas demandé parce que ce ne sont pas les bonnes personnes qui avaient fourni l'argent qui ont demandé, mais un préfet qui demande à la collectivité de demander que l'assaut rembourse les subventions publiques qu'elles ont touchées pour non-respect du contrat d'engagement républicain. Et donc, Framasoft refuse de signer ce contrat d'engagement républicain parce qu'elle ne veut pas être dans cette situation de dépendance sur des valeurs qui sont a priori pas forcément celles qu'on porte. Et du coup, pour répondre pour Animafac, nous, on l'a signé parce que c'est 80% de notre budget, les subventions publiques, qu'on travaille avec les universités et qu'on ne peut pas rentrer dans une université si jamais on n'a pas signé ce truc-là. Mais par contre, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, actuellement, si quelqu'un vient me voir en me disant que je fais de la désobéissance civile, moi, je n'ai pas le droit de lui répondre. Mais bon, alors on s'en fiche et on a décidé que collectivement, il y avait des choses qu'on devait assurer le financement de notre association et que, dans les faits, on était plus utile dans les facs qu'en dehors. Mais par contre, ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va taguer des murs où il y a marqué défense d'affichage, en fait, on n'a pas le droit de le soutenir. Qu'on n'a pas le droit de soutenir les collectifs de colleuses, qu'on n'a pas le droit de soutenir les défenses environnementales. Enfin, voilà. Ou même, on s'est posé des questions, on a défendu mordicus les associations de défense des droits des étudiants et étudiantes musulmans. Enfin, voilà. C'est ce genre de choses, mais on fait des choix. Et du coup, ben, voilà. Et en fait, on trouvait ça intéressant que ce soit... Enfin, avec Framasoff, on s'est dit que ce n'était pas un obstacle le fait qu'il y en ait une structure qui ne le signe pas et l'autre qui le signe parce que ça permettait que si jamais une collectivité voulait nous donner des sous, on aurait pu dire oui. Mais dans les faits, ça ne s'est pas présenté, étonnamment. Et donc, du coup, ben voilà. Nous, on n'a pas la capacité. Enfin, nos assos ne peuvent pas donner. Donc, on est complètement liés là-dessus. Mais enfin, on milite vraiment contre une part contre. Merci. Alors, moi, c'était juste pour faire une sorte de témoignage pour répondre à la question précédente. Enfin, pas la précédente, mais celle d'avant. C'est clair qu'il n'y a pas de solution magique avec une solution technique et qu'il faut toujours partir du principe de qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, une association qui aujourd'hui utilise un outil numérique, tel qu'il soit, ne va pas répondre à tous ses besoins. Et je pense que beaucoup d'acteurs techniques ne peuvent pas réellement aider une association en disant comment tu dois gérer ce que tu as à faire dans le cadre de ton association. Par contre, elle peut donner des pistes. Je vais vous donner un exemple concret. Dans une association pour laquelle je travaille, ils utilisaient une plateforme très connue, américaine, pendant très longtemps. Ils l'utilisaient comme ils pouvaient, puisque beaucoup d'êtres humains sont atteints d'électronisme, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'ils n'ayant pas la formation numérique, enfin, aux outils numériques, ils se débrouillent pour l'utiliser un peu comme ils peuvent. Le fait d'être passé sur un outil avec un accompagnement, donc un outil autre, en l'occurrence Nextcloud, ça permet aussi d'intégrer, de revoir certaines méthodes de travail. Je vous donne un exemple concret. Le fait de pouvoir faire une, programmer une réunion de bureau, par exemple, toutes les semaines, de pouvoir utiliser un outil type Notepad sur lequel on va mettre, on va donc écrire de façon collective, et ça, c'est assez important parce que dans certaines associations, ils n'étaient pas dans cette culture-là, un ordre du jour qui va être rédigé jusqu'à la veille. Chaque fois, on définit un animateur et un rédacteur de compte-rendu. Jusqu'à la veille, on écrit façon Wiki, donc un ordre du jour ouvert où chaque personne de l'association peut participer et abonder, mettre un thème qu'elle voudrait voir aborder. La veille au soir, celui qui est l'animateur stoppe la participation, met en ordre l'ordre du jour, sélectionne, parce que parfois, sur une heure, on n'a pas le temps de tout voir, donc fait les reports, etc., et met au débat, le lendemain, comment dirais-je, l'ordre du jour. Et la personne qui est censée rédiger dans le même bloc-note va mettre à la suite le compte-rendu qui est visible par l'ensemble des membres de l'association. Je peux vous assurer que l'air de rien, ça fait un gros, gros changement de paradigme dans la gouvernance de l'association. Là, on ne parle pas du tout de numérique, on parle juste de méthode de travail. Mais voilà, l'accompagnement peut permettre ça alors qu'un acteur américain n'ira jamais accompagner une association française en disant « Coco, tu ne devrais pas le faire comme ça, ton truc. » Essayez comme ça, peut-être que c'est mieux. Merci. Bonjour. Je suis de l'association Projet Internet et Citoyenneté. Le PIC, c'est un chaton qui est ici, Toulousain, enfin, vraiment villois, plus précisément. Et là, ce que vous avez dit sur l'accompagnement, enfin, les associations, les gens qui n'en ont rien à faire, de savoir qu'est-ce qui tourne sur le serveur, ils veulent juste un truc qui marche, ça m'a pas mal interpellé parce que ça fait quand même 20 ans qu'on travaille avec des gens comme ça, justement, c'est-à-dire qu'ils n'y connaissent rien en technique, mais qu'ils savent qu'ils ont besoin de ce genre d'outils. Et on essaye de les accompagner en faisant des ateliers techniques le samedi après-midi. Et en fait, on est toujours un peu désolé, enfin, ou un peu déçu parce que quand on a trois ou quatre personnes dans les autres ateliers, on est content. En fait, les gens, on leur propose des programmes, des machins, mais ils ne viennent pas. Ou très peu viennent. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est que eux-mêmes n'ont pas conscience qu'effectivement, ils auraient besoin d'être accompagnés ? Est-ce que les sujets qu'on propose ne sont pas du tout intéressants ou la manière dont on les propose ? Voilà. Je pense que l'accompagnement des gens qui effectivement ne sont pas du tout techniques, mais sont des militants associatifs, c'est très important, mais c'est très, très, très compliqué. Et vous avez beaucoup de courage. Je me permets de réagir du coup peut-être pour préciser que l'accompagnement tel qu'on conçoit, en tout cas dans le cadre d'Emancipasso, c'est un accompagnement interne au sein de l'association. C'est-à-dire que toutes les mesures d'accompagnement, elles sont faites avec l'association dans sa globalité selon les rythmes de travail de l'association. Et donc, ce que vous proposez, en fait, c'est des ateliers ouverts à peu près à tout le monde qui, du coup, ne sont pas du tout calés sur les disponibilités et les rythmes de travail et la globalité des équipes au sein du Nassau. Et on en revient, en fait, à la partie dialogue stratégique. C'est-à-dire qu'il me semble qu'une association, si l'ensemble des personnes décideurs qui sont en charge de la gouvernance au sein de l'association ne sont pas convaincues de l'intérêt fondé de se lancer dans une transition numérique et ne sont pas conscientes de l'ensemble des impacts que ça va avoir au sein de la structure, c'est assez vain, finalement, de se lancer dans la mise en place des outils. Et que, donc, souvent, l'étape méthodologique pour une Asso de qu'est-ce que c'est que réaliser une transition numérique, la première étape, c'est est-ce que tout le monde est conscient des enjeux ? Est-ce que tout le monde a compris pourquoi on allait s'y mettre ? Et ça, c'est un travail vraiment interne, d'un discours interne au sein de l'association qui doit être travaillé. Et c'est une des étapes, du coup, d'un accompagnement. Mais c'est interne, quoi. C'est-à-dire qu'au sein de l'association, l'ensemble des membres de l'association, salariés, bénévoles, comités CA, les personnes qui décident, mais aussi tous les autres, qu'à un moment, il y ait vraiment une cohésion de compréhension de pourquoi c'est fait. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate pour les associations qui se lancent dans des démarches de transition numérique, qui se mettent à adopter des outils numériques, très clairement, c'est qu'il y a un geek au sein de l'association qui a dit « Ah non, mais là, Doodle, ça ne va plus, il faut utiliser Framadate. » Sauf qu'en fait, il n'a pas expliqué il n'a pas réussi du tout à convaincre l'ensemble des utilisateurs au sein de l'assaut de Doodle que c'était pertinent et il n'a pas du tout fait le lien avec le projet politique de l'association. Et tant que ce travail-là n'est pas fait, pour moi, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Donc je pense que ça ne répond pas forcément à la question, mais peut-être qu'il faut de l'accompagnement sur mesure. Et que du coup, quelque chose de trop général qui essaye de s'adresser à plein d'associations différentes ne va pas forcément fonctionner. J'ai peut-être quelque chose à ajouter. Aujourd'hui, dans la salle, qui sait coudre ? OK. On est sur quatre personnes. OK. Qui sait monter un serveur ? Monter un serveur. OK. On est sur quand même un bon trois quarts de la salle. Non, mais c'est une question, tu vois, actuellement, l'industrie du vêtement pollue autant que l'industrie du numérique. ça a des conséquences sociales, ça a des conséquences environnementales de la même façon que plein de gens ici savent cuisiner, j'espère. Enfin voilà. Le numérique, c'est quelque chose dont on est en train de prendre conscience et en fait, on n'a que 24 heures dans une journée. Quand on est occupé à un combat politique sur l'accueil des réfugiés, sur le féminisme, sur tout un tas de bonnes trucs, on n'a pas forcément ni l'énergie d'apprendre à coudre ni celle d'apprendre à monter un serveur. Voilà. Mon propos, il est là. Aujourd'hui, il y a des gens qui font appel à d'autres gens de façon professionnelle en les payant parce qu'ils n'ont pas le temps à consacrer à apprendre et à s'émanciper de quelque chose, mais ils font la démarche d'aller vers un producteur éthique, d'aller vers une structure d'accompagnement, un hébergeur éthique. Et en fait, pour moi, c'est un premier pas. Et après, en fait, on arrive à vouloir savoir faire soi-même, à avoir envie de coudre ses propres vêtements de monter son propre serveur, de faire sa propre instance mastodonte, enfin bref. Et certaines personnes et pas d'autres. Et d'autres franchiront jamais le pas parce qu'ils ont appris à réparer leur vélo et que ça leur suffit dans leur vie. Et du coup, moi, je suis dans le livre, mon père était, enfin, depuis que j'ai 8-9 ans, j'ai toujours senti beaucoup de frustration chez les geeks à ne pas arriver à transmettre ce savoir et cette connaissance que vous avez et qui est hyper intéressante et que je commence à avoir un peu aussi. mais on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout apprendre à faire et on ne peut pas être en capacité sur tout et je pense que c'est aussi important d'avoir des alternatives qui vous permettent de payer des gens pour le faire de façon éthique. Et en fait, nous, c'est à ça qu'on répond. Voilà. Mais de la même façon que moi, je ne cultive pas mon potager. Voilà. Désolée. Il reste une minute. Voilà. Dernière question, rapide, si possible. Alors, c'est peut-être moi qui n'ai peut-être pas très bien compris quelque chose, mais en fait, là, je comprends que le projet, ça vise à éduquer les chatons, justement, à faire l'intermédiaire avec les associations. Mais du coup, en lien avec le projet à venir de Framasoft, de Framaspace, qui, si j'ai bien compris, vise à proposer un Nextcloud pour proposer des outils collaboratifs, etc., aux associations. J'impression que les deux vont au final viser le même public, les associations. Mais c'est quoi la différence d'approche sur les deux ? En fait, elles visent, OK, les associations, mais elles ne visent pas les mêmes types d'associations. C'est-à-dire que Framaspace est prévue pour les petites associations et Mancipaso est prévue pour les associations de taille moyenne. Voilà. Petites associations, pas de moyens, Framaspace, de toute façon, parce que, de toute façon, tu n'auras jamais les moyens de payer un accompagnement. Association de taille moyenne, pas forcément de moyens, mais en revanche, la possibilité d'avoir un peu de personnel qui, du coup, peut acquérir les compétences pour trouver des financements pour elles-mêmes financer, enfin, voilà, pour financer un accompagnement. Voilà. Et c'est vraiment deux niveaux différents, en fait. et il y a un troisième niveau, effectivement, c'est pour les grosses assos, voilà, qui, du coup, vont, elles, avoir carrément les moyens potentiellement de se doter en interne de personnel compétent qui va mettre en place une infra pour l'assos et donc qui n'ont pas forcément besoin de passer par un prestataire externe. C'était ça ? Oui, c'était ça. Voilà. Merci à vous. Applaudissements Merci.